ça s'appelle comment des rochers italien c'est quoi le nom des mots rochers un mot rocher mon rocher italien c'est très important voyez chers amis il a une feuille et puis il a une forme ronde c'était à propos d'une petite fille qui a deux ans très intelligente elle se caractérise son caractère sa personnalité dès l'âge de quelques mois un an ou plus elle observe elle médite elle réfléchit elle essaie de comprendre les mécanismes des choses elle est adorable alors un jour elle est venue à mon cabinet elle a exploré un peu partout en courant elle aime courir cette petite fille et d'abord je dis tiens les enfants ils aiment le chocolat je lui ai donné ça donc je pose elle a commencé par enlever ça comme ça puis elle regarde elle regarde elle a découvert la forme ronde elle a croqué un peu et elle regarde elle a dit elle a goûté bien sûr c'était la première fois qu'elle mange des choses comme ça donc pour elle c'était nouveau elle ne semblait pas aimer à 100% cela quelques grimaces alors elle l'a posé sur la table puis elle est parti courir ailleurs là nous allons réfléchir ensemble en la posant sur la table comme ça avec quelques miettes il a dit noyau elle a pensé qu'il ya un noyau dedans effectivement il ya une amende elle l'a posé puis elle est partie comment on peut interpréter cela a-t-elle utilisé le septembre fuge du noyau pour dire qu'elle n'aime pas ça c'est une explication ou parce que à un moment donné dans une ancienne expérience elle a dû se faire mal comme elle dit mon assistante avec un noyau dur d'un abricot autre chose elle a eu peur que le noyau lui faire mal parce que cette petite fille elle n'aime pas trop le bobo au moins d'un bobo elle va embrasser elle va et je pense il ya une autre explication aussi c'est que c'est de l'intelligence puisque en disant qu'il ya noyau qu'elle pose peut-être elle s'est fait déjà engueuler va savoir par qui ses parents ou n'importe qu'il laisse les choses à moitié que cela se fait pas qu'elle mange la moitié d'une chose elle laisse tomber que c'est du gaspillage donc à l'a inventé ce septembre fuge du noyau moi personnellement j'ai rien dit vous savez mon principe j'observe j'observe je vois que le l'enfant réfléchit et ensuite l'enfant réagi il prend une décision et il a un comportement moi j'observe ce comportement bon elle est revenu parce qu'elle aime gambader un peu partout et moi j'ai mangé une autre devant elle à la vie que je mange cela elle a pris l'autre moitié et puis elle a commencé à la manger elle a même demandé un deuxième donc la conclusion pour cela l'enfant à sa stratégie à lui pour interpréter ses réactions ou lui même pour disons ne pas faire des choses ou vouloir faire des choses il va mettre en jeu des milliards des neurones dans son cerveau des millions de circuits électroniques pour avoir un raisonnement vous savez un intelligence artificielle pour faire ça il faut des algorithmes extraordinaires et encore l'intelligence artificielle il ne peut pas raisonner des choses comme ça donc vous laissez l'enfant et lui et se construit certes si la réaction de l'enfant était dangereux pour sa survie oui on intervient mais vous laissez utiliser sa vision du monde puisque cette vision du monde cette intelligence ne date pas de cette vie il a dû avoir des dizaines d'autres vies pour arriver à ce stade de raisonnement et d'intelligence mais souvent il ya des parents zélés ils vont imposer leur leur vision du monde à leurs enfants avant qu'ils observaient ces réactions les parents n'ont pas imposé leur vision du monde leur éducation à l'enfant imaginez que si les enfants depuis des milliers d'années exécuter à la lettre la vision du monde de leurs parents et bien le monde aurait été au même stade on n'aurait pas évolué n'est ce pas cher caméraman puisque les enfants n'appliquent pas ils n'ont pas la même vision du monde que le monde évolue sinon on sera toujours aux mêmes visions de adam et eve dès le début qu'est ce que vous en pensez chers amis j'entends vos commentaires merci et à votre santé bon allez tout va s'arranger merci Sous-titrage ST' 501 ... 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